Bonjour, mon nom est Frédéric Laurin, je suis professeur d'économie au département des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et je me suis beaucoup intéressé à la distribution des vins et des alcools au Québec, notamment parce que j'ai écrit en 2009 un livre qui s'appelle « Où sont les vins? Le problème de la distribution des vins et des alcools au Québec » aux éditions Urtubis, et parce que j'ai réalisé en mars 2012 une étude qui essaie de chiffrer quel serait l'impact si on permettait à des petits cavistes de pouvoir ouvrir leurs portes au Québec. Donc l'impact sur l'économie du Québec et l'impact sur le revenu du gouvernement. La SAQ ouvre en principe la porte à tous les produits québécois, mais le problème c'est qu'il y a énormément de producteurs qui décident de passer outre la SAQ. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que comme la SAQ c'est une grosse machine logistique, c'est souvent beaucoup trop complexe ou trop coûteux pour des petits producteurs de pouvoir distribuer à travers la SAQ. La deuxième raison qui est majeure, c'est que la SAQ applique dans le fond une marge de 145% sur le prix du producteur. Donc ça, ça amène le vin à un prix tel à la SAQ que le client québécois préfère peut-être acheter un Bordeaux ou un autre type de vin à ce prix-là. Donc si on pouvait fixer un prix qui est beaucoup plus concurrentiel, qui est beaucoup plus en décoissance avec ce que le consommateur souhaite, on pourrait vendre beaucoup plus de produits québécois. Et donc il y a beaucoup de producteurs qui disent « tant qu'à ne pas vendre mon produit à la SAQ, je vais le vendre moi-même chez moi ». Le problème, c'est que selon les lois du Québec, un producteur n'a le droit de vendre que sur son lieu de production, donc chez lui, ou dans un marché public. Mais le problème, c'est que pour la plupart des consommateurs, on est quand même loin des vignobles où il n'y a pas toujours un marché public. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est parce qu'il n'y a pas cet accès aux consommateurs, cette proximité aux consommateurs, que la filière viticole au Québec a de la difficulté à se développer. Et donc, il faudrait permettre au Québec d'avoir un autre réseau que la SAQ, un réseau de petites boutiques qui ne vend que des produits québécois, ou de vendre des produits québécois en supermarché, ou une autre solution pour pouvoir enfin rejoindre le consommateur. La conséquence de tout ça, c'est que toute la filière agro-touristique de vin et de produits alcooliques du Québec est nettement sous-développée au Québec. Par exemple, à la SAQ, ça représente 0,5 des ventes de vin. Donc, c'est moins de 1 % de toutes les ventes de la SAQ, c'est 12 millions seulement. Alors qu'en Ontario, la province à côté, on a plus de 10 % des vins, des ventes de vin, qui sont des vins de l'Ontario, donc des vins de chez eux. Donc, moi, je suis sûr qu'on est capable d'améliorer les choses si tout simplement, on donne un accès vers le consommateur. Donc, je pense qu'à partir du moment où on a cet accès-là, on pourrait très facilement augmenter les parts de marché de 0,5, donc moins de 1 %, à au moins 3 à 4 % des ventes de vins au Québec. Et ça, 3 ou 4 %, ça représente les parts de marché ou des vins chiliens ou des vins de l'Argentine. Donc, je pense qu'avec l'engouement des produits du terroir de la part des consommateurs québécois et aussi la qualité croissante des vins québécois, on commence à avoir de très, très bons vins, je pense qu'il est vraiment très réaliste d'ici 4 ou 5 ans d'atteindre ce 3 ou 4 % des parts de vente des vins québécois sur le total des vins vendus au Québec. Et ça, il y a des retombées économiques qui sont très importantes. D'abord, pour les producteurs, c'est une augmentation de vente de 63 millions de dollars, donc c'est quand même substantiel, et c'est 63 millions de dollars par année. Mais ce 63 millions de dollars-là va aussi générer des retombées économiques, c'est-à-dire que ça va faire travailler des gens, ça va faire travailler des fournisseurs, ça va faire travailler du monde, des entreprises, dans les régions où sont situées ces vignobles. Donc, ces retombées-là, je les ai estimées dans cette étude de mars 2012. Les retombées au total, c'est 45 millions de dollars par année, sans compter le 63 millions qui retombait directement dans les poches des producteurs à titre de l'augmentation de la production. C'est la création d'au moins 350 emplois, et ça rapporterait tout ça en taxes et en impôts au gouvernement, 2 millions de dollars par année. Donc, c'est pour ça que j'appuie ce regroupement ce matin, pour pouvoir faire en sorte qu'enfin, on puisse apprécier tous les produits québécois partout où on est au Québec.